L'histoire d'un bonheur raconte la rencontre de quatre personnages qu'a priori rien ne vient, enfin le quotidien ne les ferait pas se croiser aussi intimement qu'ils vont l'être. Donc il y a d'abord une femme d'une cinquantaine d'années, Anita Bautier, une bourgeoise qui vit dans la banlieue de Lyon et qui est dans des beaux quartiers et qui elle est tout à fait convaincue en début de roman qu'elle est heureuse, que tout va bien. Et puis petit à petit on va se rendre compte que sa perception du réel va commencer à s'effriter, elle va rencontrer un jeune garçon décrochage scolaire d'origine immigrée et qui va vraiment remettre un peu à mal sa manière de voir le monde. Et petit à petit Anita Bautier a des troubles psychologiques, elle est bipolaire en fait et donc petit à petit elle qui au départ est en phase up où elle est consciente, enfin où elle a apparemment la conscience que tout va bien, qu'elle contrôle tout. Elle va passer dans une phase down où elle va être complètement abattue et donc Enoredine et sa voisine Nathalie qui vont la croiser à ce moment là vont vivre un quotidien avec elle. Il va aussi y avoir le beau frère d'Anita et c'est une manière de voir comment toutes ces cartes vont être redistribuées. En fait j'avais envie de parler de cette maladie, l'effet d'être bipolaire. Delphine de Vigan a fait un magnifique Rien ne s'oppose à la nuit en parlant vraiment d'une manière plutôt biographique, autobiographique puisqu'elle parle de sa mère et de la manière dont elle a vécu ça. Moi j'avais envie de voir si un personnage bipolaire peut être un personnage de fiction. Et ce sont des maladies qui renferment les personnes plus sur elles-mêmes, qui les tiennent enfermées souvent dans leur tête et dans un monde qui n'est pas exactement le monde réel. Et je voulais voir si cette maladie-là pouvait quand même induire du positif et si d'une certaine façon elle pouvait rencontrer des gens, peut-être même sauver quelqu'un. Voilà. J'ai aussi une préoccupation qui est récurrente dans les textes que j'écris, c'est comment ça se forme une famille. Bien sûr il y a la famille de sang mais la famille de cœur, voilà. Comment est-ce que des personnages solitaires comme Simon le beau-frère d'Anita qui a eu un accident, qui a un métier a priori insignifiant, comment la voisine qui est aussi une personne, enfin ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Comment ces gens-là peuvent se nouer, comment est-ce qu'ils peuvent à un moment avoir des préoccupations communes, une quête commune, alors qu'a priori ils sont dans des vies rangées où ils se croisent ou s'entraperçoivent mais rien de fort n'est destiné à se vivre entre eux. Voilà, moi je travaille vraiment sur l'écriture parlée, moins une écriture, enfin oui, comment la parole arrive à la littérature en fait. Donc des gens qui a priori n'ont pas de grandes vies mais je trouve que voilà, au niveau littéraire, enfin l'écrivain peut aussi donner à entendre les gens qu'on n'entend pas et donc par exemple Noureddine qui est en décrochage scolaire, qui a une vie très précarisée avec des parents très absents. A priori c'est pas un héros de roman et en même temps j'avais envie de mettre sa parole à lui, sa manière d'articuler la langue. Voilà, c'était important pour moi.